Les Jeudis littéraires, aujourd'hui une émission un peu différente des autres. Nous vous proposons de réécouter un entretien avec Pierre Bourdieu qui avait été réalisé il y a presque dix ans, en septembre 1992, au moment de la sortie de son livre sur Flaubert et le chant littéraire. Ce livre était « Les règles de l'art, genèse et structure du chant littéraire » publié aux éditions du Sainte. Ce jour-là, autour de la table, pour parler avec Pierre Bourdieu et lui poser des questions sur son livre, il y avait Antoine de Gaudemare, Pierre le Pape et Philippe Petit. Mais j'ai voulu commencer en faisant entendre ce texte de Pierre Bourdieu et j'ai donc demandé à Marc-Henri Boisse de lire l'introduction des règles de l'art qui posent d'emblée tous les grands problèmes en jeu dans ce livre. Avant-propos Ange Fait bien en amour et en littérature Gustave Flaubert Tout ne figure pas dans le sottisier Il y a de l'espoir Raymond Queneau Laisserons-nous les sciences sociales réduire l'expérience littéraire la plus haute que l'homme puisse faire avec celle de l'amour à des sondages concernant nos loisirs alors qu'il s'agit du sens de notre vie ? Pareille phrase Prélevée dans un de ces innombrables plaidoyers sans âge et sans auteur En faveur de la lecture et de la culture aurait à coup sûr déchaîné la furieuse allégresse qu'inspiraient à Flaubert les lieux communs bien-pensants Et que dire des topos éculés du culte scolaire du livre ou des révélations Eideguero-Elderlinienne digne d'enrichir le florilège bouvardo-pécuchetien La formule est que nous Lire, c'est d'abord s'arracher à soi-même et à son monde Il n'est plus possible d'être au monde sans le secours des livres Dans la littérature, l'essence se découvre d'un coup Elle est donnée avec sa vérité, dans sa vérité comme la vérité même de l'être qui se dévoile S'il m'a paru nécessaire d'évoquer en commençant quelques-uns de ces mornes topiques sur l'art et la vie L'unique et le commun, la littérature et la science C'est que, indéfiniment reproduits par et pour la liturgie scolaire Ils sont aussi inscrits dans tous les esprits façonnés par l'école Fonctionnant comme des filtres ou des écrans Ils menacent toujours de bloquer ou de brouiller la compréhension de l'analyse scientifique des livres et de la lecture La revendication de l'autonomie de la littérature qui a trouvé son expression exemplaire dans le Contre-Sainte-Beuve de Proust Implique-t-elle que la lecture des textes littéraires soit exclusivement littéraire ? Est-il vrai que l'analyse scientifique soit condamnée à détruire ce qui fait la spécificité de l'œuvre littéraire et de la lecture à commencer par le plaisir esthétique ? Et que le sociologue soit voué au relativisme, au nivellement des valeurs, à l'abaissement des grandeurs à l'abolition des différences qui font la singularité du créateur, toujours situé du côté de l'unique Cela parce qu'il aurait parti lié avec les grands nombres, la moyenne, le moyen et par conséquent avec le médiocre, le mineur, les minoresses, la masse des petits auteurs obscurs, justement méconnus et avec ce qui répugne par-dessus tout au créateur de ce temps, le contenu et le contexte, le référent et le hors-texte, le dehors de la littérature ? Pour nombre d'écrivains et de lecteurs attitrés de la littérature, sans parler des philosophes de plus ou moins haut de volet qui, de Bergson à Heidegger et au-delà, entendent assigner à la science des limites a priori, la cause est entendue Et on ne compte plus ceux qui interdisent à la sociologie tout contact profanateur avec l'œuvre d'art Je demanderai seulement, pourquoi tant de critiques, tant d'écrivains, tant de philosophes mettent tant de complaisance à professer que l'expérience de l'œuvre d'art est ineffable qu'elle échappe par définition à la connaissance rationnelle ? Pourquoi ils s'empressent ainsi d'affirmer sans combattre la défaite du savoir ? D'où leur vient ce besoin si puissant d'abaisser la connaissance rationnelle ? Cette rage d'affirmer l'irréductibilité de l'œuvre d'art, ou d'un mot plus approprié, sa transcendance ? Pourquoi tient-on tant à conférer à l'œuvre d'art, et à la connaissance qu'elle appelle, ce statut d'exception ? Sinon pour frapper d'un discrédit préjudiciel les tentatives nécessairement laborieuses et imparfaites de ceux qui entendent soumettre ces produits de l'action humaine au traitement ordinaire de la science ordinaire ? Et pour affirmer la transcendance spirituelle de ceux qui savent en reconnaître la transcendance ? Pourquoi s'acharne-t-on contre ceux qui tentent de faire avancer la connaissance de l'œuvre d'art et de l'expérience esthétique ? Sinon, parce que l'ambition même de produire une analyse scientifique de cet individuum ineffabilé et de l'individuum ineffabilé qui la produit, constitue une menace mortelle pour la prétention si commune, au moins parmi les amateurs d'art, est pourtant si distinguée de se penser comme individu ineffable et capable de vivre des expériences ineffables de cet ineffable. Pourquoi, en un mot, oppose-t-on une telle résistance à l'analyse ? Sinon, parce qu'elle porte au créateur, et à ceux qui entendent s'identifier à eux par une lecture créatrice, la dernière, est peut-être la pire des blessures infligées, selon Freud, au narcissisme, après celles que marquent les noms de Copernic, Darwin et Freud lui-même. Est-il légitime de s'autoriser de l'expérience de l'ineffable, qui est sans doute consubstantielle à l'expérience amoureuse, pour faire de l'amour comme abandon émerveillé à l'œuvre saisie dans sa singularité inexprimable, la seule forme de connaissance qui convienne à l'œuvre d'art ? Et pour voir dans l'analyse scientifique de l'art et de l'amour de l'art, la forme par excellence de l'arrogant scientiste qui, sous couvert d'expliqués, n'hésite pas à menacer le créateur et le lecteur dans leur liberté et leur singularité. À tous ces défenseurs de l'inconnaissable, acharnés à dresser les remparts imprenables de la liberté humaine contre les empiétements de la science, j'opposerais ce mot tréquentien de Goethe, que tous les spécialistes des sciences naturelles et des sciences sociales pourraient faire l'heure. Notre opinion est qu'il siète à l'homme de supposer qu'il y a quelque chose d'inconnaissable, mais qu'il ne doit pas mettre de limite à sa recherche. Plus légitime serait peut-être la crainte que la science, en mettant l'amour de l'art sous son scalpel, ne vienne à tuer le plaisir, et que, capable de faire comprendre, elle soit inapte à faire sentir. Et on ne peut qu'approuver une tentative comme celle de Michel Chailloux, lorsque, se fondant sur le primat du sentir, de l'éprouver, de l'aïstésis, il propose une évocation littéraire de la vie littéraire, étrangement absente des histoires littéraires de la littérature. Comment le sociologue, qui doit aussi rompre avec l'idéalisme de la géographie littéraire, ne se sentirait-il pas en affinité avec ce guet savoir, qui recourt aux associations libres rendues possibles par un usage libéré et libérateur des références historiques pour répudier la pompe prophétique de la grande critique d'auteur et le ronron sacerdotal de la tradition scolaire. Mais, comme j'essaierai de le montrer tout au long de ce livre, le sociologue, proche en cela du philosophe selon Platon, s'oppose à l'ami des beaux spectacles et des belles voix, qu'est aussi l'écrivain. La réalité qu'il poursuit ne se laisse pas réduire aux données immédiates de l'expérience sensible dans lesquelles elle se livre. Il ne vise pas à donner, à voir ou à sentir, mais à construire des systèmes de relations intelligibles capables de rendre raison des données sensibles. Est-ce à dire que l'on soit de nouveau renvoyé à la vieille antinomie de l'intelligible et du sensible ? En fait, il appartiendra au lecteur de juger, si comme je le crois, pour l'avoir moi-même éprouvé, l'analyse scientifique des conditions sociales de la production et de la réception de l'œuvre d'art, loin de la réduire ou de la détruire, intensifie l'expérience littéraire. L'amour de l'art, comme l'amour, même et surtout le plus fou, se sent fondé dans son objet. C'est pour se convaincre d'avoir raison ou des raisons d'aimer qu'il a si souvent recours aux commentaires. Cette sorte de discours apologétique que le croyant s'adresse à lui-même et qui, s'il a au moins pour effet de redoubler sa croyance, peut aussi éveiller et appeler les autres à la croyance. C'est pourquoi l'analyse scientifique, lorsqu'elle est capable de porter au jour ce qui rend l'œuvre d'art nécessaire, c'est-à-dire la formule informatrice, le principe générateur, la raison d'être, fournie à l'expérience artistique et au plaisir qui l'accompagne, sa meilleure justification, son plus riche aliment. A travers elle, l'amour sensible de l'œuvre peut s'accomplir dans une sorte d'amor intellectuel israël, assimilation de l'objet au sujet et immersion du sujet dans l'objet, soumission active à la nécessité singulière de l'objet littéraire, qui, en plus d'un cas, est lui-même le produit d'une semblable soumission. Mais n'est-ce pas payé très cher cette intensification de l'expérience que d'avoir à affronter la réduction à la nécessité historique de ce qui veut se vivre comme une expérience absolue, étrangère ou contingence d'une genèse. En réalité, comprendre la genèse sociale du champ littéraire, de la croyance qui le soutient, du jeu de langage qui s'y joue, des intérêts et des enjeux matériels ou symboliques qui s'y engendrent, ce n'est pas sacrifier au plaisir de réduire ou de détruire. C'est tout simplement regarder les choses en face et les voir comme elles sont. Chercher dans la logique du champ littéraire ou du champ artistique, mondes paradoxaux qui sont capables d'inspirer ou d'imposer les intérêts les plus désintéressés, le principe de l'existence de l'œuvre d'art dans ce qu'elle a d'historique mais aussi de transhistorique, c'est traiter cette œuvre comme un signe intentionnel, hanté et réglé par quelque chose d'autre, dont elle est aussi symptôme. C'est supposer qu'il s'y énonce une pulsion expressive que la mise en forme imposée par la nécessité sociale du champ tente à rendre méconnaissable. Le renoncement à l'angélisme de l'intérêt pur pour la forme pure est le prix qu'il faut payer pour comprendre la logique de ces univers sociaux qui, à travers l'alchimie sociale de leurs lois historiques de fonctionnement, parviennent à extraire de l'affrontement souvent impitoyable des passions et des intérêts particuliers l'essence sublimée de l'universel et offrir une vision plus vraie et en définitive plus rassurante parce que moins surhumaine des conquêtes les plus hautes de l'entreprise humaine. Pierre Bourdieu Les règles de l'art 1992 Les règles de l'art Pierre Bourdieu La première chose qu'on peut dire me semble-t-il c'est que ce livre a un ton un petit peu différent des autres. Il y en a des signes précis dans l'introduction qui est un peu polémique dans l'emploi ici ou là du jeu discours en première personne rarissime me semble-t-il dans vos autres textes dans la justification à plusieurs reprises du plaisir littéraire et puis dans ce ce parti pris manifeste dans cet ouvrage par ailleurs extrêmement complexe difficile multiple énorme parti pris donc de je dirais de gaieté et d'humour et qui apparaît ça et là dans les exerques par exemple c'est en lisant qu'on devient liseron ou bien de Arthur Cravan si j'avais la gloire de Paul Bourget je me montrerais tous les soirs en cache-sexe dans une revue musical et je vous garantis que je ferais recette alors donc un parti pris enjoué disons de la littérature ce qui n'exclut pas donc le sérieux et l'ambition de cette entreprise qui est de de proposer les fondements d'une science des oeuvres dites-vous une sociologie des productions culturelles alors il faut donc dire à grands traits que vous proposez à partir d'une analyse de l'éducation sentimentale de Flaubert analyse tout à fait nouvelle et qui montre que ce roman est une description en fait très précise de tout l'espace social dans lequel Flaubert était situé vous proposez donc une histoire de la naissance grâce en particulier à Flaubert et à Baudelaire de ce que vous appelez le champ littéraire et qui devient peu à peu autonome qui s'arrache aux demandes des hausses impositions du pouvoir du marché de l'argent pour devenir ce qui nous apparaît naturel aujourd'hui cet univers étrange où règne une économie inversée et où le profit financier fait perdre tout prestige artistique et où les artistes les écrivains ne se reconnus tels qu'à condition on pourrait dire de n'obéir à aucune des lois économiques qui régissent tous les autres univers sociaux et puis après cette description historique qui n'est pas purement descrétie puisque dites-vous à un moment donné pour vous opposer à Michel Foucault il faut se résigner à admettre qu'il y a une histoire de la raison qui n'a pas la raison pour seul principe vous en venez donc à quelques propriétés générales de ces champs de production culturelle et puis à une critique historique de l'esthétique pure alors au fond on se dit que tout ça ne correspond pas du tout à l'idée qu'on a en général de la sociologie et que vous vous privilégiez des objets qu'on pouvait croire justement hors d'attente du social et de l'analyse sociologique c'est-à-dire le sujet la création l'art l'indicible de la littérature et vous attaquant finalement au cœur de ce que vous appelez la croyance artistique vous êtes obligé il me semble de vous expliquer beaucoup plus précisément sur vos projets sur vos présupposés que dans d'autres livres et on a cette étrange impression que c'est un livre qui pour parler d'un autre l'éducation sentimentale explique comment il est lui-même écrit est-ce qu'on peut dire des choses comme ça ? Oui je veux vous remercier de cette présentation qui me paraît à la fois très fidèle et très riche mais sur votre dernière phrase je vous soupçonne un peu de me soupçonner de m'être projeté dans ce livre ce qui serait très coupable puisque je dénonce assez violemment ce que j'appelle le narcissisme herméneutique en transposant une phrase de Bachelard qui m'amuse beaucoup il parle de narcissisme cosmique pour décrire la propension que nous avons tous à dire la nature est belle donc je suis beau et je pense que beaucoup d'écrits sur la littérature ont pour fonction d'assurer à l'auteur de ses propos une espèce de satisfaction alors je pense que si j'avais succombé à cette tentation je serais tout à fait coupable en tout cas de contradiction avec moi-même mais pour m'en défendre un petit peu je voudrais dire que le sentiment que j'ai eu moi en écrivant ce livre c'est effectivement d'apprendre des choses sur moi-même à propos de quelqu'un d'autre c'est à dire qu'en travaillant sur un autre ou d'autres bon au pluriel j'étais obligé d'apprendre des choses que souvent je n'avais pas envie de savoir sur moi-même donc c'est un peu l'inverse je ne crois pas que j'ai alors bien sûr on n'écrit jamais ce qu'on veut enfin on n'écrit pas ce qu'on veut il se peut que j'ai écrit autre chose que ce que je croyais écrire mais en tout cas j'ai la conviction d'avoir été à distance de moi-même et de plus en plus en quelque sorte à mesure que j'avançais dans le livre Pierre Lopat ? oui peut-être qu'on n'entre pas immédiatement dans le livre mais qu'on reste sur le livre au marge au marge vous parlez des conditions sociales de la production littéraire mais aussi des conditions sociales de la réception littéraire et dans ces conditions sociales de la réception littéraire il en existe qui sont ce que Jeunette appelle le paratexte c'est-à-dire l'éthique les quatrièmes couvertures la mise en page et dans votre livre il y a un paratexte qui m'intéresse c'est la bande qui l'accompagne et qui dit le Flaubert de Bourdieu le Flaubert de Bourdieu c'est pas Flaubert par Bourdieu c'est le Flaubert en italique de Bourdieu c'est-à-dire ça fait référence manifestement à un autre Flaubert c'est le Flaubert de Bourdieu qui vient après le Flaubert de Sartre je veux dire c'est implicitement ce qui est dit alors est-ce que d'abord est-ce que vous reconnaissez cette situation et est-ce que Sartre étant d'une certaine manière la figure majeure de l'hégémonie intellectuelle dans le champ littéraire pour une certaine époque est-ce que dire le Flaubert de Bourdieu ça n'est pas dire Flaubert est en quelque sorte le témoin oui en fait je pense que dans l'esprit de ceux qui ont fait la bande et en tout cas dans le mien il y avait l'idée simplement qu'on savait que Bourdieu travaillait depuis très très longtemps en Flaubert et on se demandait quand il allait finir par le produit je pense que c'est une manière de dire le Flaubert de Bourdieu est arrivé je crois qu'il y avait cette intention mais évidemment l'autre ensemble de connotations n'était pas absente et je ne peux pas dire que je souhaitais qu'elle soit entendue parce que je pense que mon interlocuteur dans ce livre n'est pas Sartre Sartre est beaucoup plus pour moi un objet d'analyse je dis quelque part que comme Luther il a ce mérite extraordinaire que sur tous les sujets il pêche courageusement c'est-à-dire Sartre a cette vertu d'aller jusqu'au bout de positions que d'autres expriment de manière plus molle et plus vaseuse il a par exemple exprimé d'une manière assez formidable assez ultra conséquente on pourrait dire ce qui est l'implicite de la plupart des lectures avec la notion de projet originel etc. et à ce titre-là Sartre m'intéresse comme un objet c'est la même chose quand j'ai travaillé dans un article qui s'appelle la domination masculine Sartre a aussi cette vertu il a exprimé avec une naïveté hyperbolique la vision l'inconscient masculin avec ce culot qui le caractérisait il ose dire ce que d'autres pensent c'est pourquoi il m'intéresse mais ce n'est pas le vrai interlocuteur en fait mon travail se situe dans un champ dans un espace où il y a des tas de producteurs d'époques différentes de pays différents etc. et l'affrontement est beaucoup plus difficile c'est infiniment plus difficile de s'affronter à un champ avec tout ce que ça implique de transcendance par rapport à ce que chaque individu peut faire que de s'affronter à Sartre et Sartre au fond ne m'intéresse pas beaucoup ce qu'il a écrit sur Flaubert pour dire de manière arrogante en même temps c'est quand même un peu une réponse à Sartre et aux philosophes je crois que le Flaubert de Sartre commençait par cette phrase on entre dans un mort comme dans un moulin et c'est vrai qu'au travers de votre livre il y a aussi une réponse disons à beaucoup de philosophes je prendrais un exemple vous parlez beaucoup de Flaubert mais vous parlez aussi de la constitution du théâtre du théâtre de boulevard du théâtre Antoine je prendrais cet exemple du théâtre Antoine et vous dites finalement à un moment le théâtre Antoine c'est ce qu'il a fait c'est-à-dire l'oeuvre en 1887 c'est l'espace fini des choix possibles et je partirai de cette phrase pour poser ma première question le sociologue le sociologue n'est-il pas celui qui toujours arrive après la bataille de même que l'on dit que les philosophes sont ceux qui sentent venir la menace comme disait Nietzsche ou qui sentent qui appréhendent le philosophe serait avant et le sociologue serait après c'est ce que vous dites oui enfin c'est ce qu'on lit en tous les cas souvent on dit souvent Nietzsche dit le philosophe qui pense autant de grandes menaces etc le thème de la rumeur que l'on trouve chez certains philosophes de l'événement le thème du vide que l'on trouve chez Badiou aujourd'hui etc donc celui qui pense au bord de quelque chose qui va arriver et vous vous ne pensez pas au bord de quelque chose qui va arriver vous arrivez après la bataille allez-y Pierre Bourdieu oui là il faudrait beaucoup beaucoup de temps pour répondre à ça ou bien je pourrais répondre par des mots au sens de bons mots mais c'est vrai que s'il faut choisir je préfère être en deçà du Rubicon voilà parce que les philosophes le passent souvent et ils font des sauts périlleux extrêmement dangereux c'est selon la métaphore chère à Marx donc c'est vrai que j'aime mieux me situer dans le post festum et essayer de comprendre ce qui s'est passé avec l'espoir confus que c'est comme ça que je pourrais anticiper ce qui peut advenir et en particulier les tentations objectives qui sont inscrites dans un champ par exemple je pense que la vertu de la sociologie des intellectuels telle que j'essaie de la pratiquer c'est d'essayer précisément de dire à chaque intellectuel que leur même et tout spécialement lorsqu'il se croit seul avec sa feuille de papier il est affronté à d'autres sous la forme par exemple des problèmes qu'il se pose et par exemple ce que j'appelle l'espace des possibles c'est ce qu'on appelle parfois la problématique c'est à dire l'univers des coûts possibles chacun de nous là vous avez évoqué des noms propres de philosophes chacun de nous le vide c'est un thème qui est dans l'air du temps donc chacun de nous lorsqu'il pense lorsqu'il écrit etc pense relationnellement et le fait de le savoir c'est extrêmement important c'est à mon avis la seule chance d'avoir un tout petit peu de liberté par rapport à ces possibles qui menacent de les objectiver et de savoir qu'on est dans un jeu qui n'est pas déjà fait alors ça c'est vraiment important je pense alors là je suis tout à fait spinoziste le peu de liberté que nous savons tient au fait que nous savons les contraintes qui pèsent sur nous alors que l'aventurisme philosophique est pour moi irresponsable mais Antoine Goudemar vous arrivez après la bataille mais vous arrivez surtout sur un terrain très encombré et ce qu'on ressent en vous lisant c'est l'espèce de avant quand vous employez ce mot de défrichement de déchiffrement il y a une espèce d'opacité qui s'est mis à entourer l'oeuvre de création littéraire ou artistique de par les commentaires se surajoutant aux commentaires on a l'impression quand même que dans un premier temps votre premier travail c'est d'avancer à la faucille je dirais pas au marteau mais à la faucille dans la jungle du commentaire et d'essayer de restituer à un texte peut-être quelque chose qui avait été occulté par des strates successives des commentaires et ça c'est là qu'on voit peut-être vous justifier au début est-ce qu'on va donc résolument laisser empêcher le sociologue de s'intéresser de s'intéresser à la création littéraire par exemple une question oui oui tout à fait je pense effectivement que là peut-être que je fais aussi un peu de nécessité vertu je n'ai pas passé ma vie comme d'autres à lire les manuscrits de Flaubert etc il y a des terrains sur lesquels beaucoup de spécialistes sont au moins apparemment plus compétents que moi donc peut-être que j'ai fait de nécessité vertu en disant je fais table rase et je m'affronte avec le texte cela dit je pense qu'il faut un certain culot un culot négatif pour faire ça et il est vrai c'est un principe que je me suis donné dans la plupart de mes entreprises scientifiques où je suis passé de terrain en terrain je commence par travailler et je lis ensuite ce qui ne veut pas dire que je n'importe pas dans ma tête une culture une problématique etc et là ce que j'avais à l'esprit c'est beaucoup plus l'espace des approches possibles de l'oeuvre d'art qui ne se réduit pas à un petit univers parisien parce que une des choses je pense que enfin après quoi j'en ai très fortement c'est l'inculture triomphante qui est légitimée par le découpage le découpage en particulier en discipline donc par exemple ça je le dis dans le livre là je suis content d'avoir l'occasion de le redire le fait que l'histoire de l'art c'est de la peinture de la sculpture etc l'histoire de la littérature l'histoire de la philosophie bon je ne parle pas de l'histoire du droit et de l'histoire de la science mais en fait je pourrais continuer soit des univers séparés pratiqués par des spécialistes séparés signurant les uns les autres à des conséquences catastrophiques les gens ne voient même pas que les avancées les plus les plus immenses dans la lecture des textes peuvent être faites par Panowski qui est un historien de l'art que Gombrich peut éclairer etc donc je crois que à la fois il faut déblayer le terrain du commentaire académique disons les choses comme elles sont mais peut-être pour reconstruire après avoir cassé un petit peu au marteau des problématiques différentes en important des acquis historiques extraordinaires je pense que l'histoire en particulier l'histoire de la peinture par exemple a fait des avancées théoriques qui sont bien au-delà des commentaires bavards des philosophes qui relisent Kant et pas très bien peut-être pour entrer dans le détail de certaines de vos analyses par exemple vous pourrez parler de la croyance parce que ça c'est quelque chose qui regarde les littéraires vous évoquez à plusieurs reprises le problème de l'effet de réel en littérature et tout le problème que se pose Flaubert sur le réalisme qu'est-ce que c'est le réalisme en littérature et l'effet de réel donc ce qui fait qu'on croit précisément à un texte de fiction et vous vous dites que vous préférez le terme d'effet de croyance en montrant par exemple que quelqu'un comme Malarmé avait compris que la littérature était une sorte de croyance collective mais qu'il se refusait à en dévoiler les mécanismes et il semble que finalement pour vous l'effet de réel ça ne soit finalement qu'un cas particulier de la croyance dans le jeu social qu'est-ce que c'est que la croyance littéraire la piété littéraire oui là c'est un problème absolument central puisque la croyance on la rencontre d'emblée sous la forme comme un obstacle à la connaissance scientifique si par exemple je suis un peu obligé de me défendre par anticipation dans la préface c'est que il y a Nolim étant guéri j'avais l'impression que vous êtes acquis dans cette préface non c'est une préface apparemment offensive en fait j'aurais pu si j'avais voulu si j'avais eu la place si j'avais j'aurais pu accumuler mais des kilomètres de discours hostiles au sociologisme au réductionnisme etc sous toutes sortes de plumes aujourd'hui tout écrivain qui se respecte se croit obligé de se constituer comme écrivain en regardant de haut l'analyse scientifique donc je crois qu'il est extrêmement important de savoir que lorsqu'on étudie l'oeuvre d'art la littérature etc on est dans l'ordre de la piété je pense que beaucoup d'attitudes se sont transférées de la religion à l'art et la religion de l'art à toutes les propriétés alors un des problèmes est de à la fois de traverser cette croyance pour arriver à l'objet mais sans oublier qu'il faudra ensuite prendre cette croyance pour objet parce qu'elle fait partie de l'objet et que l'objet ne peut marcher autrement dit il ne s'agit pas de faire de l'iconoclasme bébête il y a eu autour de 68 où on a eu beaucoup de bêtises beaucoup de choses intéressantes mais aussi beaucoup de bêtises il y a eu des grandes déclarations iconoclastes qui se présentaient comme des ruptures et qui en fait n'étaient que l'inversion de la croyance donc cette croyance il faut la prendre pour objet et essayer de la comprendre et c'est là qu'on rencontre Mallarmé Faulkner Flaubert lui-même qui peut-être enfin c'est là que je me soupçonne de projection peut-être enfin selon moi en particulier Flaubert s'est posé toute sa vie la question de savoir mais qu'est-ce que c'est que de croire à une chose littéraire et qu'est-ce que c'est que de faire croire à une chose littéraire qu'est-ce que c'est de faire un récit crédible et quelles sont les conditions pour que ce soit possible alors et Mallarmé prolonge Mallarmé dit oui nous sommes dans un univers de fiction et cet univers de fiction tient par la croyance collective les mots sont extraordinaires j'ai été étonné moi-même de trouver ces mots chez Mallarmé et il conclut qu'il ne faut pas dévoiler la fiction sinon on perdra le plaisir et c'est là que je suis en désaccord léger avec lui je pense qu'après tout tous les hommes méritent la vérité alors ça c'est un problème que le sociologue se pose souvent est-ce qu'il faut dire toute la vérité enfin ce qu'on croit être la vérité comme pardon mais est-ce qu'il faut la dire même si elle risque de désenchanter de détruire quelque chose d'aussi précieux que le plaisir littéraire ou la vérité scientifique en même temps ce qui frappe c'est que vous parlez de désenchantement mais que vous retrouvez absolument le panthéon littéraire c'est-à-dire vous donnez de nouvelles raisons de célébrer Flaubert vous ne désenchantez pas de plus cette oeuvre-là oui non je pense je ne sais plus je pense je crois que c'est Flaubert lui-même c'est un des exerques je cite Flaubert il lui-même au fond pour ou non c'est un texte de Valérie il faut se se remettre enfin devant les problèmes qui ont été ceux d'un auteur pour pour l'admirer vraiment moi c'est ce que je pense je pense que moi je n'ai jamais admiré autant Flaubert qu'après avoir travaillé sur Flaubert parce que précisément on voit les formidables problèmes auxquels il s'est affronté et je pense que beaucoup d'universitaires qui étudient Flaubert qui peuvent mettre de l'enfin sympathique croient qu'on ne peut rien faire de mieux que de projeter ces petits problèmes d'universitaires dans Flaubert mais Flaubert était monstrueusement j'allais dire supérieur au-delà disons des problèmes que les universitaires se posent à son propos c'est un type qui faisait voler en éclats le ronron académique etc et je crois que c'est ça qu'il faut arriver à retrouver alors évidemment ça conduit comme vous dites à resacraliser mais ça je l'ai fait presque malgré moi j'ai été commandé par mon objet de même Baudelaire qui n'est pas un homme qui m'est très très sympathique je peux dire j'ai été épaté lisant Baudelaire avec des yeux de quelqu'un qui a vécu 68 par exemple Baudelaire c'était un formidable personnage 68 j'étais obligé de trouver Baudelaire formidablement sympathique et je me suis dit à quel point j'avais été injuste Frédéric Moreau aussi d'une certaine manière c'est justement Flaubert pourquoi vous avez choisi l'éducation sentimentale et pas Mme Bovary parce qu'il faut peut-être dire rappeler que la démonstration s'enracine dans l'éducation sentimentale de Flaubert pourquoi c'est ce roman-là que vous avez retenu plutôt qu'un autre qu'est-ce qui vous a finalement décidé là il y a une part de hasard il y a une part de hasard je pense que par exemple les trois textes dans lesquels je m'appuie dans ce livre c'est-à-dire l'éducation sentimentale la musique et les lettres de Mallarmé et une rose pour Émilie de Faulkner ce sont trois textes que j'ai lus comme ça pour le plaisir et qui me sont devenus objets par la logique du travail alors l'éducation sentimentale je commençais un jour comme ça je m'étonnais moi-même j'ai fait une série de lectures et à chaque passage je trouvais de nouvelles vérifications j'étais moi-même stupéfait de l'hyper cohérence c'est un exemple parfait oui même c'est troublant parce que je me dis mais est-ce que c'est pas un exemple que j'ai inventé je pense qu'on peut vérifier les citations si je pense que oui moins bien parce que je pense que Flaubert pour moi il me semble que Flaubert était le roman que Flaubert voulait faire depuis très longtemps et je pense que lui-même n'a pas eu le courage de l'assumer tellement l'échec a été douloureux pour lui c'est un roman où il est allé au-delà de lui-même encore une fois sans complètement le savoir par exemple tout ce qui concerne la structure cette structure cette espèce agrégée j'emploie les expressions de Panofsky cette espèce de structure par juxtaposition je ne suis pas sûr qu'il a eu les instruments pour l'assumer c'est-à-dire on dit ça souvent des philosophes qu'ils ne savent pas complètement ce qu'ils pensent qu'ils peuvent penser au-delà de ce qu'ils font je pense que c'est encore plus vrai des écrivains qui font non pas du tout qu'ils soient idiots au contraire je montre dans ce livre que par exemple Faulkner propose une théorie de la lecture infiniment plus sophistiquée que tout ce qu'ont pu écrire les Gadamers et autres Herméneutes mais leur travail n'est pas d'être des penseurs c'est de produire des machines à penser enfin bref l'une des singularités de Flaubert parce qu'il reste un écrivain singulier je crois que l'un de votre livre c'est de montrer que Flaubert n'est pas n'importe quel écrivain dans le champ littéraire sa singularité première c'est d'abord de faire son propre champ c'est par une sorte de coup de force et vous montrez très bien comment ce champ se constitue dans la deuxième moitié du 19ème siècle comment le champ artistique va naître lui aussi peu de temps après il reste un problème c'est ce qui se passe avant cette création du champ c'est une création d'une histoire mais il y a une préhistoire alors qu'est-ce qui se passe dans la littérature dans le champ de la production littéraire avant est-ce qu'il y a des champs avant le champ donc c'est une question qui n'a pas évidemment une réponse très très courte oui non je vais essayer de dire brièvement en fait je crois qu'il faut éviter c'est un réflexe un peu distorsion rien les histoires un jour j'ai dit ça méchamment parce que j'avais lu un livre c'était ça c'est une préface aux confessions de Rousseau alors le type faisait un saut d'érudition alors on disait mais avant il y a eu Saint-Augustin c'est une espèce de régression ad infinitum vers le passé alors les artistes vont vers l'avant et les historiens vont vers l'arrière alors c'est celui qui ira le plus loin dans le précédent alors bon moi je n'ai pas voulu tomber là-dedans je pense qu'un champ c'est précisément c'est un mot que j'emprunte à un philosophe de la science que j'aime beaucoup qui s'appelle Yann Hacking qui a étudié l'émergence des probabilités et il montre que c'est quelque chose qui se produit j'allais dire insensiblement c'est des processus dire où ça commence alors ce que j'ai voulu dire en m'insistant sur la période Flaubert c'est qu'il y a un moment où ça se cristallise ça prend et les principales propriétés qui doivent être là pour que ça marche en champ sont réunies mais bien avant ça commence le champ juridique commence à se fabriquer à Bologne au XIIe siècle au Quattrocento on a déjà tous les signes du champ etc par exemple est-ce qu'il y avait un champ au XVIIe siècle c'est le problème que pose le livre de Vialla c'est vrai que je pense c'est vrai qu'évoquer ici d'ailleurs non c'est pas vraiment je pense que c'est pas vraiment parce que disons que l'écrivain est constitué comme personnage mais les conditions du fonctionnement en champ et en particulier l'autonomie à l'égard du pouvoir politique ne sont pas vraiment remplies cela dit il y a déjà des commencements de début c'est-à-dire on commence à lutter pour savoir qui est vraiment écrivain et les listes d'auteurs ont dit c'est peut-être simplement l'occasion d'expliquer ce que c'est que cette autonomie du champ qui arrive avec Flaubert et peut-être même plus avec Baudelaire parce que vous dites que la rupture de Baudelaire est peut-être plus grande que celle de Flaubert dans son ordre que vous expliquez simplement ce que c'est que ce champ qui arrive je pense que c'est justement une question dont j'avais dit en micro qu'il ne fallait pas la poser oui mais je remercie de la poser mais je dis ça ironiquement parce qu'évidemment je ne peux pas répondre sérieusement je pense que le moment où ça commence vraiment c'est le moment où l'univers littéraire ou artistique a des enjeux irréductibles à ceux du monde extérieur c'est-à-dire on peut mourir pour être exposé au salon ou pour comme on mourrait pour la patrie c'est-à-dire ça devient un lieu d'investissement irréductible à tous ces investissements et alors avec le champ artistique c'est le cas extrême c'est un champ où ce qui est bien dans cet univers peut-être complètement mal dans l'autre la transgression par exemple dont on fait sur laquelle on fait des discours à mon avis complètement dépassés la transgression est de règle c'est un univers où il est interdit là il est de règle de transgresser et ça ça commence justement avec Baudelaire qui est celui qui a institué ce jeu de la transgression en faisant la plupart des coups prévus alors tout à l'heure j'ai pas répondu à une question qui est pas importante celle d'un nombre fini de coups qui est une question importante je pense que Antoine n'a pas créé une fois pour toutes l'univers des coups mais ce que Kuhn en science appelle paradigme c'est ça c'est un univers de coups tel que ça va être exploré alors on peut changer de paradigme ça c'est une vraie révolution c'est-à-dire des révolutions radicales en art enfin celles que Panowski décrit avec le passage de la roman à l'art gothique par exemple ce sont des changements complets du système des problèmes mais tant qu'on est dans une problématique instituée tous les coups ne sont pas prévus mais l'univers des stratégies possibles est déjà là alors Flaubert lui il invente une position parce que vous expliquez qu'il se caractérise par un double refus de position qui existe déjà et lui il en invente une oui il invente une position et pour que cette position soit possible il faut inventer le champ ça c'est son paradoxe je voudrais revenir sur la place que vous accordez à la philosophie non pas forcément pour la défendre mais en tout cas pour m'étonner disons de l'absence de débat en tous les cas entre philosophe et sociologue à ma connaissance je crois que c'est Châtelet qui une fois avait pris sa plume pour vous répondre de façon hardie d'ailleurs et là donc un petit peu simpliste un petit peu simpliste peut-être mais enfin les philosophes sont souvent sociologistes et ce qui me frappe c'est que bon par exemple vous dites ce que peut la science parce qu'elle s'en dise rétablir la vérité de la lutte pour la vérité très bien vous commencez votre livre par une attaque en règle contre Gadamer très bien mais disons vous ne poursuivez pas disons ce chemin autour de l'herménotique vous ne parlez pas beaucoup de Ricœur je crois je ne sais même pas si vous le citez bon là je ne me souviens plus qui a quand même écrit temps et récits il n'y a de temps humain que de temps raconté voilà une proposition philosophique qui vaut ce qu'elle vaut les philosophes ne font qu'avancer des propositions qui après sont éventuellement débattues et moi je me demande disons encore une fois avec sympathie parce que j'ai beaucoup navigué dans votre livre et j'ai beaucoup apprécié d'une certaine manière le sociologue peut-il vraiment répondre à tous les philosophes aux erméneutes comme Paul Ricoeur aux popériens aux rationalistes etc vous voyez un peu parce que finalement vous êtes les fins dernières de la science la science rétablir la vérité de la lutte pour la vérité alors d'abord est-ce qu'il y a des fins dernières oula là c'est vraiment de la philosophie il y avait une autre façon de poser la question c'était celle de ça c'est-à-dire finalement vous vous moquez de cet intellectuel total et on se demande si vous n'avez pas exactement le même projet avec d'autres instruments je vous avais soupçonné de dire ça tout à l'heure j'avais raison bon c'est très bien de le dire moi je me le suis demandé très souvent je me suis demandé si de manière tout à fait perverse je ne m'étais pas laissé imposer le projet sartrien de science totale avec en plus l'ambition que ce soit scientifique c'est-à-dire bon alors oui la question je crois est tout à fait réelle et elle reste posée pour moi alors la question de savoir Gadamer si on va jusqu'au bout du livre on retrouve Gadamer à la fin et je pense que je le soumets à la critique à la discussion aussi rigoureuse que possible je ne me contente pas de stigmatiser ce que je fais au début et ça je pense être en droit de le faire la présupposition a priori qu'il y a des limites à la science j'estime qu'il n'est pas d'un homme de dire que la science a des limites on les rencontre que trop surtout quand on essaie d'en faire un tout petit peu s'il y a quelqu'un qui est porté à la modestie c'est quelqu'un qui fait un travail du type de celui que je publie dans ce livre bref je ne veux pas dire que je suis le seul à pouvoir me critiquer mais je ne suis pas mal placé pour savoir les limites de ce qu'on peut faire alors il est vrai que je critique Gadamer et que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour l'herméneutique voilà pour des choses de façon et par exemple je travaille actuellement à un livre très différent où je rencontre des problèmes d'herméneutique pratiques j'ai à comprendre et à expliquer ce que c'est que d'être un beurre ce que c'est que d'être un employé des postes ce que c'est que d'être etc bon j'ai des problèmes d'herméneutique tout à fait réels qui sont aussi légitimes que ceux qu'on se pose à propos des textes sacrés comme Gadamer ou des textes de droit bon et je suis amené à m'en prendre explicitement et sévèrement et à Habermas et à Ricoeur au nom alors la discussion serait longue mais au nom de l'idée que l'un et l'autre ont en commun d'avoir une philosophie des sciences de la nature tellement simpliste que lorsque les sciences de l'homme font ce que les sciences de la nature ont toujours fait c'est-à-dire par exemple de la réflexivité c'est-à-dire par exemple de l'historicité ils pensent qu'elles sortent des sciences de la nature et ils disent les sciences de l'homme c'est vraiment pas pareil et on ressort la vieille ancienne à l'adulte taille et on dit les sciences de l'homme c'est pas pareil donc c'est pas des sciences donc nous philosophes nous sommes tranquilles nous pouvons dormir sur les deux oreilles et continuer à être ronron sur expliquer et comprendre etc. bon les sciences de l'homme sont des sciences comme les autres et Freud le disait Freud à propos de qui se sont développés ces discours herménétiques le disaient constamment je pense que les sciences de l'homme ont des problèmes particuliers mais leur particularité n'est pas du tout où on la cherche et en tout cas ce n'est pas parce que les sciences de l'homme ont affaire à l'histoire ce n'est pas parce qu'elles sont réflexives qu'elles ne sont pas scientifiques enfin il n'y a pas plus réflexives que la théorie de la relativité il n'y a pas plus réflexives que l'axiomatique mathématique bon alors donc je pense qu'il faudrait que les philosophes alors là vraiment je me permets de le dire fermement révisent un petit peu leur philosophie des sciences et tout particulièrement des sciences de l'homme c'est à dire que je m'assure qu'il y a plus de philosophie parce que je pense que je fais de la philosophie ça fera plaisir à des philosophes je le dis dans la moindre production d'un questionnaire sociologique que dans beaucoup de traités dits philosophiques il y a toute une partie plus contemporaine dans le livre dont on n'a pas du tout parlé qui est un chapitre tout entier consacré non seulement pas du tout aux oeuvres mais aux conditions de leur production et là vous êtes d'une manière plus dans votre rôle de sociologue tel qu'on est habitué à l'entendre et vous faites une espèce de sociologie de la production littéraire contemporaine vous passez au crible jusqu'au liste de best-sellers etc. vous pensez qu'entre l'éducation sentimentale et un panel de best-sellers contemporains quel est le lien de l'un à l'autre comment vous passez moi je voulais poser la question un petit peu autrement on se dit en lisant ce qui se passe ce que vous expliquez de ce qui se passe au temps de Flaubert 1848 des choses on a vraiment l'impression de lire une description de ce qui se passe aujourd'hui on pense à 1968 vous l'avez dit tout à l'heure il y a ce règne de l'argent ce règne des affaires la prégnance de la le désenchantement politique la prégnance de la presse et des médias et c'est vrai qu'on a l'impression d'une totale coïncidence d'un parallèle possible en tout cas est-ce que le champ est constitué une fois pour toutes oui ça c'est permettez-moi c'est le point commun avec Sartre je crois parce que quand vous parlez de deux modes de vieillissement après avoir fait votre analyse de l'édition en parlant de Robert Laffont des éditions de Minuit etc Sartre parlait de programme de vie alors évidemment il en parlait par rapport à ce qu'il considérait être le projet originel enfin on en dit existentiel disons de Flaubert et vous c'est vrai que vous parlez de ces modes de vieillissement pour bien critiquer bon ça c'est un passage je trouve très intéressant l'économisme disons et disons proposer c'est vrai au lecteur une vraie approche sociologique alors ça fait beaucoup de questions oui c'est difficile mais je vais essayer de reprendre en commençant par Antoine de Gaudemare parce que je pense que bon si j'ai justifié ce chapitre que j'ai décidé d'introduire au dernier moment parce que je pense qu'il n'est pas à la hauteur en sophistication en raffinement de l'ambition je dis franchement il aurait fallu travailler beaucoup plus avoir beaucoup plus de données bon alors je pense que le mérite de ce chapitre c'est au moins de montrer que ces choses là dont les gens du milieu parlent entre eux sur lesquels ils savent en fait souvent beaucoup plus que le sociologue sont justiciables d'une analyse véritable c'est-à-dire que les choses qui sont de l'ordre du ragot du bavardage on dira un tel a fait ci un tel a fait ça le roman de Rouault ça peut être constitué et une des difficultés d'écrire sur ce genre de sujet c'est que les gens qui sont du milieu ont tendance à voir la sociologie comme une régression vers le ragot et on s'en voit le travail de construction alors si ce chapitre n'est pas très bien et malgré tout défendable c'est qu'il il fait le premier pas celui qui coûte le plus pour essayer de constituer un objet pour dire vous savez il y a des grosses divisions il y a des grosses oppositions lorsque vous projetez des taxinomies dites qualitatives que vous croyez pour professer des valeurs en réalité vous projetez des taxinomies qui sont elles-mêmes le produit de l'objet auquel vous les appliquez etc. donc c'est un chapitre au fond cathartique qui est là pour dire le travail est à faire mais si on veut le faire il faut partir comme ça d'une manière un peu objectiviste un peu réductrice un petit peu grossière avec des statistiques de prix etc. Est-ce que là vous ne suivez pas quand même des travaux pionniers qui ne sont pas directement sociologiques mais je pense par exemple à l'histoire de l'édition de l'équipe Martin et Chartier tous les travaux de Chartier sur les pratiques de la lecture est-ce qu'il n'y a pas là déjà un début de choses qui a commencé depuis une quinzaine d'années en France d'historiographie de livres et de l'édition bien sûr bien sûr mais je le dis je le dis c'est cité j'ai dit dans la note exactement ce que vous dites je pense beaucoup de bien de ces travaux je pense que on arrive je pense que ces gens font l'équivalent de ce qu'a fait le révérend père le bras pour la religion c'est-à-dire il y a eu un moment où un chanoine s'est mis à faire des statistiques de fréquentation de la messe il a fait quelque chose de très important alors ce qui est intéressant c'est qu'à l'époque c'est l'église qui le demandait c'est un chanoine qui le faisait pour des raisons de pastoral ce qui est étonnant c'est que le milieu artistique le milieu philosophique ne demande pas ça au contraire comme s'ils avaient peur de la vérité alors je pense qu'il est très important que alors ça c'est ma vision un peu off-clayrung je crois que la science est libératrice mais peut-être que je me trompe je pense qu'il est important de chercher à connaître ces univers ne serait-ce que pour ne pas être manipulé par les forces qu'ils recèlent et en particulier les forces qui s'exercent sur les structures mentales pour que nous n'ayons pas comme instrument d'analyse les produits même de l'espace que nous analysons alors ça conduit à l'invariant enfin au problème d'invariant historique qu'est-ce qu'il y a d'invariant ? il est vrai que nous sommes tous nés dans des champs artistiques constitués nous avons sucé à la mamelle des taxonomies qui étaient le produit de la génération précédente les grandes oppositions art pour l'art art social etc. elles se sont inventées historiquement et elles sont devenues des structures mentales et l'opposition par exemple art et argent alors ça c'était ma stupéfaction quand j'ai travaillé sur les grandes écoles j'ai découvert que le principe qui fait que quelqu'un va vers l'école normale plutôt qu'aller vers polytechnique ou vers l'ENA c'est finalement l'opposition art-argent que nous avons tous sucé à la mamelle Dieu sait comment à travers les choix de papa à travers le journal qu'il lisait le costume qu'il portait ce qu'il disait à la bonne s'il en avait une etc. donc je pense qu'il est très important de se réapproprier ces catégories de l'entendement qui sont des catégories historiques et que la sociologie historique telle que je la prêche permet d'approcher à propos d'aujourd'hui à quoi ça sert de démonter vous citez Malarmé qui parle du démontage de la fiction est-ce que ça va pas empêcher les gens d'écrire ou les commentateurs de commenter pourquoi il faudrait démonter cette fiction-là en particulier celle-là oui moi je me demande je me pose la question donc je pense que votre question est bonne puisque je me la pose je pense qu'il vaut mieux savoir ça c'est une réponse un peu simple en tout cas quand on est sociologue c'est pas un choix il n'y a pas d'autre choix que d'essayer de comprendre le monde dans lequel on a été produit dans lequel on pense pour un sociologue c'est un devoir professionnel c'est comme la psychanalyse pour les psychanalystes un sociologue qui ne fait pas la socio-analyse de l'univers dans lequel il pense dans lequel sont produits les catégories de pensée n'est pas un professionnel et si la plupart de mes collègues me paraissent naïfs tout en étant ou de me rendent très intelligents c'est parce que ils ont peu appliqué à eux-mêmes les produits de leur travail scientifique donc pour un sociologue c'est impératif alors de toute façon est-ce que je peux généraliser ça je crois que oui je pense que la socio-analyse sans être d'un instrument clinique universel c'est pas fait pour ça la socio-analyse est un instrument d'autoconnaissance libérateur alors simplement il reste ce problème de la croyance que posait Mallarmé et le choix de Mallarmé de dire je ne pratique pas le démontage impi de la fiction ou alors je le pratique dans une conférence imbitable prononcée à Oxford que j'avais fait traduire par mon ami anglais etc. il a parlé dans les conditions les plus hermétiques possibles ce choix-là me paraît respectable parce qu'effectivement il y a un danger d'effondrement de la croyance et du même coup du jeu c'est-à-dire un jeu dans lequel on ne croit plus n'existe plus cela dit il ne faut pas estimer l'efficacité des écrits oui vous terminez votre livre par une sorte de manifeste d'un ton très militant pour la création d'une internationale des intellectuels avec bon en base de cet appel le fait pour les intellectuels de reprendre en main leurs propres leurs propres instances à la fois de consécration de sang comment est-ce comment est-ce que vous concevez en dehors des institutions telles qu'elles existent l'école les académies etc cette reprise en main oui je trouve que c'est troublant parce que cette utopie des intellectuels et du monde intellectuel tel qu'il devrait être rejoint ce que vous dites que Flaubert a fait c'est-à-dire aujourd'hui il faudrait retrouver le champ tel que Flaubert l'avait fondé un champ autonome indépendant des pouvoirs de l'argent des médias etc ce qui est pour vous retrouver la liberté par rapport au contexte social voilà oui enfin moi tout ce que j'ai fait c'est une espèce de programme je pense que les intellectuels qui ont toutes sortes de lucidités ont relativement peu de lucidité sur eux-mêmes je pense que dire voilà comment vous fonctionnez voilà les contraintes voire les déterminismes auxquels vous êtes soumis et voilà un moyen de les surmonter c'est-à-dire la prise en main collective parce que je pense que la liberté dans ce cas-là ne peut être que collective la libération en tout cas bon c'est pas inutile voilà c'est pas inutile au fond ce que j'essaie de faire c'est d'élever la conscience bon bizarrement de ces gens qui se prétendent toujours chargés d'élever la conscience des autres je dis élevez un peu votre conscience et du même coup vous pourrez contribuer mieux à élever la conscience des autres c'est un peu ça que je dis alors